Alors récemment je suis tombé sur le post d'une femme qui montrait les envers du décor sur Instagram lorsqu'il s'agit de la souplesse. Elle montrait premièrement une très belle photo d'elle réalisant une posture et ensuite sur une deuxième image elle montrait finalement tout ce qu'elle a dû faire pour arriver à cette photo parfaite. Et c'est très bien qu'elle ait fait ça, c'est courageux parce que ça va nous permettre de parler de plein de points qui sont excessivement importants à garder en tête lorsqu'on souhaite devenir souple. Alors la première chose c'est que dès qu'on voit ce genre de photo il y a toujours un travail qui a été fait au préalable. De la même manière lorsque vous voyez, imaginons quelqu'un de très musclé torseigneux sur Instagram, qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Il a essayé de trouver la meilleure luminosité, il a essayé de trouver les meilleurs angles, il a fait quelques pompes, quelques curls auparavant pour être bien congestionné pour que la photo soit bien. Il en est exactement de même pour la souplesse, il y a cette même propagande, c'est-à-dire qu'on va s'échauffer pendant pas mal de temps pour avoir la meilleure amplitude possible, on va être dans plein de positions qui vont être dégueulasses jusqu'à ce qu'on arrive pendant une seconde à avoir la bonne position, position qu'on ne serait jamais capable de tenir en premier lieu, mais voilà simplement pour une seconde on a la photo, c'est bon on le met sur Instagram. Et donc ça peut nous donner vraiment de fausses idées du niveau des personnes que l'on peut voir, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je souhaite aborder et qui est excessivement important, c'est qu'on ne doit pas confondre le travail de souplesse et l'expression de la souplesse. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ce genre de position, c'est de l'expression de la souplesse mais ce n'est pas du travail de souplesse. C'est-à-dire que cette posture-là ne va pas vous rendre souple. Si vous essayez de devenir souple en essayant de faire ce genre de position, ça ne va pas marcher. Même si vous essayez de rendre la position plus simple pour qu'elle puisse finalement accommoder votre niveau de souplesse, finalement cette position ne va pas vous permettre de progresser beaucoup en souplesse. Ça marche, ce n'est pas une méthode qui est vraiment efficace. Ce que vous voyez là, c'est l'expression de la souplesse. C'est comme ce que vous voyez par exemple des personnes faire énormément de figures différentes de souplesse d'affilée. C'est de l'expression de la souplesse mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de réellement devenir souple. Qu'est-ce qui va réellement vous permettre de devenir souple ? Ça va être une méthode qui premièrement est mesurable et qui peut être déclinée de différentes manières. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mesurable. Parce que ce qui se mesure progresse. Si là maintenant on ne peut pas mesurer précisément notre niveau, pas simplement de manière subjective, Ah là je sens qu'il y a un meilleur étirement, avant l'étirement n'était pas comme ça, etc. Non, de manière objective, quel est mon niveau là maintenant ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour effectuer une surcharge progressive ? Parce qu'on sait très bien que sans surcharge progressive, on ne peut pas bien progresser en sport, peu importe la qualité physique qu'on va travailler, que ce soit la souplesse mais également la force, la vitesse, l'endurance, la coordination. La surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter l'intensité progressivement, c'est excessivement important. Et donc si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas mettre en place de surcharge progressive. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, on doit être capable de décliner le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement que vous voyez par exemple, là que je vous ai montré en début de vidéo, ce n'est pas un mouvement qu'on peut réellement décliner en mouvement plus simple. Ça marche ? Parce que finalement, chaque mouvement doit être progressif. Parce que si on ne peut pas passer d'une position simple à une position plus dure, on ne peut jamais arriver à cette position plus dure. Et si la position ne peut pas être déclinée, ça veut dire qu'elle va simplement se limiter à de l'expression de la souplesse et non pas à du travail de souplesse en tant que telle. Donc lorsque vous choisissez une méthode de souplesse, ça c'est vraiment excessivement important à garder en tête. C'est pour ça que j'aime beaucoup les étirements progressifs chargés, d'où une méthode qui nous permet de mélanger force et souplesse. Ou par exemple, si on fait un Jefferson Kers, un étirement progressif chargé, lors de la descente, on va céder d'un poids. Ce poids, vu que c'est une résistance extérieure, va nous permettre d'acquérir une plus grande amplitude qu'on aurait pu avoir en temps normal sans le poids. Et lorsqu'on va remonter, logiquement, on devrait aller à l'encontre de cette résistance, ce qui va nous permettre de créer de la force. Donc on crée à la fois plus de souplesse, mais on crée également de la force. Et c'est très bien parce que c'est progressif, parce que je peux progressivement augmenter le poids. Objectivement, je sais, j'ai commencé à 10 kg, maintenant je suis à 16 kg, je suis devenu plus fort. Et donc, a priori, j'ai aussi davantage gagné en souplesse. Parce que comme je vous dis dans d'autres vidéos, généralement, plus on va être fort, à condition que ce travail est bien effectué, et bien plus on va être souple également. Je ne vais pas revenir sur les différents points scientifiques qui expliquent ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Mais donc voilà, c'est important à le garder en tête. Et c'est chargé, ce qui est bien, parce qu'on mélange la force et la souplesse. Nous, on veut de la souplesse pour pouvoir bouger, pour pouvoir l'utiliser. Ça n'a rien d'avoir un grand écart si on ne peut jamais l'utiliser, par exemple dans des enchaînements gémiques. Nous, on veut de la souplesse qui est utilisable. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire dans cette vidéo, parce que ça me semblait important à signaler. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Et dernière chose que je vais vous dire, vu que c'est la semaine du Black Friday, vous avez une réduction de 20 euros sur tous mes programmes jusqu'à la fin de cette semaine inclue, du coup ce dimanche inclus. J'ai un programme pour réussir le pont. J'ai un programme pour réussir le pike. C'est un mouvement où on pose entièrement notre torse au niveau de nos jambes. J'ai également un programme qui vous explique comment avoir des gens qui sont véritablement fortes, qui sont souples, qui sont fonctionnels, qui s'avent réellement bouger. Et j'ai bien sûr ma grande formation, méthode mouvement conscient, qui est une méthode qui mélange à la fois la théorie et la pratique pour que vous puissiez créer vos propres entraînements, mais que vous ayez également des entraînements que vous pouvez suivre sur les années à venir. C'est un programme qui est constamment mis à jour. Donc voilà, il y a 20 euros de réduction jusqu'à la fin de cette semaine. Et voilà, c'est tout. C'est ma journée. Bye.